Bienvenue, je vous invite à me découvrir à travers cette interview qui s'annonce intéressante. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais très bien, je suis ravie de te recevoir à la maison. Merci, merci. Fais comme je suis de moi aussi. Et puis j'ai prévu qu'on passe un bon petit moment pour toutes les vies. Super ! Ça commence dans le salon de ma maison, de mon appartement à l'Oricis. Je suis toute petite et j'écoute les CD de jazz de mon papa. J'écoute notamment Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald, chanteuses de jazz américaines. Je ne comprends rien à ce qu'elles disent. Mais il y a quelque chose dans leur musique et dans leur voix qui me touche profondément. Et en réalité, j'adore dire que ce sont les premières profs de chant. Parce que l'idée c'était de refaire ce qu'elles faisaient elles. D'arriver à saisir les intonations, les subtilités des voix, le scat. Et je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Et comment des gens qui parlent d'un autre langage que moi, auxquels je n'ai pas accès. Je ne sais pas à quel âge j'ai, mais je n'ai pas encore commencé à faire anglais à l'école. On ne parle pas pour prendre un hack, vraiment. Et en même temps, j'entends du rire, j'entends de la liberté, j'entends de la force et de la colère. J'entends plein de choses comme ça. Et je crois que, je ne sais pas, je crois, à un moment je me suis dit, si moi un jour je dois chanter, il faut que je sois en mesure de provoquer les mêmes choses. J'ai des gens qui m'écoutent, parce que sinon, la peine va à vous. Au début, mon parcours professionnel n'a rien de musical. Je fais de la musique à l'école à Armoncio-Bud, à quelques palicires, rue de l'assainissement Pointe-à-Pitre. Mais c'est du loisir uniquement. J'imagine jamais, jamais, jamais en faire un métier. Je pars en France comme les copains, quand j'ai 18 ans, pour faire des études. Et je me retrouve en classe préparatoire, littéraire. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais je suis une bonne élève. Je suis un peu comme un petit mouton, quelque chose qui a l'air d'être mon chemin. Même si je sens que ça poince un peu. Mais on caille quand même. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide à ce moment-là. J'y vais donc à Lyon, deux ans. Là, je rencontre des amis, des gens qui vont devenir mes amis en tout cas. Et j'intègre leur groupe qui s'appelle Panache. Et qui fait des reprises de Zou, Compa, machin. Donc je m'éclate il y a une fois dans la semaine. Ou au milieu des devoirs, des calls, des contrôles, des bitins. J'ai un moment d'éclate et c'est avec eux. On passe de super moments sur scène. Et j'adore dire qu'on a fait une année, la première partie de Casa. Et pourquoi ? Parce que je ne sais plus comment s'appelle ce festival qui avait lieu à Lyon. Et Casa passait. Et nous, on avait été programmés juste avant. Donc ce n'est pas une vraie première partie. En tout cas, pas Casa plus modé, mettez-nous là. Mais ce n'empêche. Et c'est la première fois que je rencontrais Jocelyne, Jacob et tous les autres. Donc ça, il y a de super souvenirs avec Panache. J'arrive à Paris, où je croise d'autres amis. Et où surtout, je retrouve Jérôme Castry, que je connaissais. Et je rencontre Stéphane Castry. On est en 2002, 2002-2003. Le temps passe. Je suis employée d'une librairie bilingue à Paris toujours. Je m'ennuie beaucoup. Ça n'a rien d'exaltant. Mais bon, ça paye le loyer. Et à côté de ça, je peux continuer à faire de la musique de façon, toujours en loisir. Je ne sais même pas que je suis réticente à l'idée d'en faire un métier. C'est qu'il est hors de question dans mon esprit que ça devienne ça un jour. Jusqu'à ce que je me regarde en face et que j'admette que c'est ça que je suis. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je suis. Je chante. C'est ça que je fais. Donc, il faut que j'arrête de me mentir. Je démissionne de ce boulot-là. Et je me donne deux ans, le temps des aides de la musique, pour voir si je perce ou pas dans la musique. Évidemment, deux ans, c'est trop court. Mais avant de faire, on ne sait pas. Donc, deux ans, c'est beaucoup trop court. Au bout de deux ans, je ne perce pas du tout. Mais je travaille beaucoup. Et je me mets à écrire un album qui va sortir en 2012 et qui s'intitule Fondcom, qui est mon premier album. Et que j'ai fait à quatre mètres, à quatre mètres diarro, surtout, avec Stéphane Castron. Super expérience, super aventure. Et même si, donc, au bout de deux ans, je ne suis toujours pas une star internationale qui peut gagner sa vie en faisant ça, je sais surtout que je ne pourrais pas revenir en arrière. Hors de question que je revienne en arrière. C'est ça que je... Voilà. S'il me manquait encore confirmation, j'ai compris que je suis sur ma voix à moi. Et donc, le temps passe et je comprends qu'il faut que je me forme. J'ai été à l'école de musique petite, mais je n'ai pas suffisamment de connaissances pour me faire ma place au milieu des musiciens. À ce moment-là, c'est ça qui m'importe. C'est que quand on est une chanteuse, c'est facile d'être prise pour une popote qui ne connaît rien du tout. Et qu'on va essayer de manipuler. Voilà. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai des super collègues et des super copains. Les Stéphane Castry, les Jérôme, les Sonny Troupé, les Thierry Vatton, etc. Il y a toujours eu énormément de respect. Moi, j'arrive, je suis la petite sœur, choyée, on m'accompagne, on m'encourage, on m'aide et tout ça. Mais il n'y a pas que, en vrai, dans ce milieu-là. Il y en a plein d'autres que j'ai dû côtoyer. Et j'ai compris que le rapport de force était absolument déséquilibré. Ça venait de moi dans la mesure où je n'étais pas suffisamment assurée pour imposer ce que je croyais être bon, tout en écoutant. Il n'est pas question de perdre en humilité, mais il faut savoir assez vite qui on est et où on va. Ça aide. Et donc, retourner sur les bancs de l'école pour apprendre la théorie de la musique, pour travailler avec d'autres genres de personnes, ça m'a donné cette confiance qui pouvait me manquer parfois. Ça m'a donné la légitimité. Dans ce métier-là, comme dans d'autres, et surtout quand on est une femme, la question du syndrome de l'imposteur, elle se pose mille fois dans notre parcours. Moi, elle s'est posée aussi. Qui te permet de faire ça ? D'où tu sors que tu as le droit de faire ça ? Qui m'a dit qu'on prend une poupée ? Toutes ces questions-là, elles se règlent aussi par... Il y a mille façons de faire, mais ma façon à moi, l'une de mes façons, ça a été d'aller à l'école, d'apprendre, d'avoir des diplômes et de pouvoir dire, voilà, de pouvoir me dire déjà, je suis légitime à exiger ceci, à attendre cela, à espérer ceci, etc., etc. Après, alors là, on est encore en 2018, je crois, quand j'ai fini mon DEM, un diplôme d'études musicales. Ensuite, les choses commencent à s'étoffer. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler de la réalité de ce métier-là en termes économiques. C'est dur, c'est très dur. Il faut le savoir, c'est dur. Donc, le premier parcours du combattant, c'est pour devenir intermittente du spectacle. Et donc, être reconnue aux yeux de l'État et des services de débilisation divers et variés, en tant que musicienne professionnelle. Donc, quand on est musicienne professionnelle, on pointe au chômage. Il faut le savoir, ça déjà, c'est assez étrange. Mais, c'est comme ça que ça se passe. Et, comme les militaires, même s'il n'y a pas la guerre, ils sont payés pour leur métier militaire. Donc, moi, musicienne professionnelle reconnue par l'État français, les mois où je ne vais pas faire 50 000 prestations, je vais quand même toucher de l'argent. Pourquoi ? Parce que mon métier ne consiste pas seulement à monter sur scène. Il consiste aussi à préparer, à travailler, à faire des répétitions, à rencontrer des gens, à élaborer des stratégies de marketing, à payer du monde qui va augmenter ma visibilité, etc. Et ça, ça demande des moyens, ça demande des ressources. Et c'est une des choses que l'État a comprises. Et ce statut d'intermittent permet ça. Donc, il y a un premier parcours du combattant pour obtenir tout ce qu'il faut pour devenir intermittent du spectacle. Et ça se fait, je crois, en 2018. Formidable. Et en même temps, c'est une période où je rencontre des musiciens d'autres domaines. Alors, je ne l'ai pas dit, jusqu'à maintenant, je chante beaucoup dans notre communauté. Communauté antillaise à Paris, je fréquente pas mal de monde dans ce milieu-là. Mais il est petit et il n'est pas tout à fait structuré. Donc, ce n'est pas ça qui te permet de vivre vraiment de ton métier. Sauf si tu es la tête d'affiche, grosse teinte, tout ça. Ce n'est pas le cas de la majorité des gens, c'est normal en plus. Au moment où j'en suis là, je suis au début. Les débuts, ça dure longtemps, mais c'est des débuts. Et ce n'est pas cette prétention-là que j'ai. En revanche, en cas de travail, qui donc, il faut en trouver moyen de manger. Et en y en petite, il faut en copier de la petite là aussi, il faut en payer l'oyer, tout ça. Donc, on s'active pour ça. Et je rencontre des artistes d'autres domaines. Je me mets à faire du gospel. Je me mets à faire de la variété française. Pas mal de variétés françaises. Je continue, bien sûr, avec nous parce que c'est ça en aimer, c'est ça en café. Comment c'est ça en café, puis bien. Et j'ai une idée parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'album FanCon est sorti en 2012. Donc, quand on est en 2018, ça fait déjà six ans. Et nous savons à quel point nous oublions vite les gens. Donc, moi, je me retrouve dans cette panique-là de, je vais disparaître si je ne fais pas autre chose. Mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Avec le temps, j'ai compris que ma façon d'écrire, c'est un truc qui me gratte, qui me pique et qui, d'un coup, a besoin de jaillir. Et je n'avais pas encore cette urgence-là. Donc, il fallait que je crée quelque chose, que je fabrique quelque chose. Et je me suis dit, je vais me tourner vers la facilité. Je vais me tourner vers la facilité et faire des reprises. Allez, hop, je vais faire un album de reprises. Ce sera simple. Ça me permettra d'avoir des subventions. Et ça me permettra de commencer à mettre de l'argent de côté pour un prochain projet qui me tiendrait à cœur. Et en faisant ça, je cherche en aimer Big In, en aimer C'est Vidal à ça. Ça, qu'a fait, moi, il s'en j'ai de jazz à papa, au moins, c'est qu'à goûter. Donc, en faisant ça, j'entends une chanson qui me... Ça fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça, c'est des réalités qui sont encore en cours aujourd'hui. C'est des réalités qui étaient déjà terribles à l'époque. Or, une femme qui chante un truc pareil, moi qui suis dans le circuit, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, à comprendre. Qui j'en... quoi ? Donc, je vais chercher auprès de mes copains, c'est qui cette Manuela Pioche ? Ils ne savent pas trop. Ça leur dit quelque chose, mais ils ne savent pas trop. Donc, je vais chercher plus loin. Et comme j'ai vu qu'il y a un album avec Alain Jean-Marie, en cas crier Alain Jean-Marie, en cas crier Alain Jean-Marie, en cas crier Alain Jean-Marie, pour me dire, « Monsieur, excusez-moi, il semblerait que vous ayez joué avec une certaine Manuela Pioche. J'aimerais en savoir plus sur elle. » Et de discuter avec lui, d'aller chercher... Ah oui, je vais chercher sur Google. Google connaît toute bêtée. Google pas gay connaît Manuela Pioche. On a un problème. On a vraiment un problème. Donc, je fais cette espèce de recherche et je découvre toutes les chansons qu'elle a pu interpréter, cette Manuela Pioche. Je découvre que c'est l'une des toutes premières guadeloupéennes à cette production scène. Ça veut dire qu'elle m'a facilité la vie. Elle n'aurait pas fait ça, elle, et subit toutes les foudres qui allaient avec. Peut-être que moi, derrière, j'aurais eu plus de mal à venir m'installer, voilà, en cas chanté, ça facile. Elle, elle a dû souffrir pour faire ça, et pour que toutes les autres derrière puissent suivre. Et ce que je déplore, c'est que cette dame, je ne m'en ai jamais entendu parler plus que ça avant. Comment les moins de 65 ans, à ce moment-là, ne savent pas qui est Manuela Pioche ? Elle est morte, elle avait 37 ans, dans l'indigence la plus complète, alors qu'avant ça, elle avait été adulée, parce que sa voix était extraordinaire, parce qu'elle avait une générosité monstrueuse. Et on l'a déposée ici, côté, parce que son style de vie ne plaisait pas. Il était caboué rond, peut-être il était caboué rond, il battait ni timoum, bon, ça fait plein de choses à lui reprocher, et toutes ces choses à lui reprocher, eh bien, elles sont beaucoup plus importantes, finalement, que son talent, que ce qu'elle avait apporté à la Guadeloupe, et au-delà, au monde. Alors, j'insiste sur le fait qu'elle aurait pu apporter plein de choses au monde, parce que c'était la collègue de Mabourosie, la collègue de... la collègue de tous ces... tous ces défenseurs de la Biguine, tous ces ambassadeurs de la Biguine par-delà le monde. Elle, elle est restée en Guadeloupe, peut-être parce que ce n'était qu'une femme à l'époque, et que quand on est une femme, déjà, il n'était qu'un sorti trop. Donc, il fallait... Donc, je me suis donnée comme mission, pour mon parent des moyens, mais mon cher, je me suis donnée comme mission de réhabiliter cette Manuela Pioche. Et j'ai fait un spectacle qui est... Alors, il est né dans mon cerveau fin 2017, et on a commencé à le mettre sur scène en 2019, et j'ai fait une très belle tournée en janvier, février 2020, avec Dans la peau de Mano, où je me propose de raconter une espèce d'histoire hybride entre cette Manuela Pioche et moi, entre les années 50 et les années 2020, parce qu'en 70 ans, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. On est quoi ? On est en juin, et on a déjà... On déclare déjà en France 46 féminicides. On a un problème. On a vraiment un problème. Bon, alors... Voilà, toutes ces questions-là se posent, toutes ces choses-là me traversent, et ce spectacle-là, on est. Par la suite, on est arrêté voulant, parce que 2020, c'est la pandémie. En mars, on est confinés. Donc, tous les rêves, toutes les ambitions que j'avais pour ce spectacle, laissait ça tomber. Et puis, on subit le confinement. Je suis encore en France à ce moment-là. Et comme presque tout le monde, à mon avis, t'es coincée chez toi. Il y a la télé qui tourne en boucle, tu peux lire, tu peux écouter de la musique, mais dans ta tête, je crois que tu te mets à te regarder différemment aussi. Moi, en tout cas, j'ai eu une peur du lendemain, parce qu'on était dans un flou total pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui nous attend demain ? Qu'est-ce que ça va faire ? La façon de consommer, de partager la musique change, par exemple. Pendant le confinement, les gens ne se voient plus en studio pour créer ensemble. On fait des trucs où on sépare sur les écrans la tête de chacun qui, depuis chez lui, fait un truc. Voilà, ça a vraiment bougé plein de choses dans mon cerveau. Et puis surtout, je me suis arrêtée sur les violences accrues dans les familles au moment du confinement. Où on est chacun l'un sur l'autre. Où il n'y a pas d'espace de décompression. Ou encore moins ce que d'habitude. Et où les femmes et les enfants en ont... Je suis chiée. Beaucoup plus qu'avant ça. Et je me suis demandé, je suis restée un bon moment à me demander ce qu'on peut faire contre ça. À force d'y réfléchir, et je profite pour dire que ce sont des copines proches qui viennent me raconter l'une à tel moment, l'autre à tel autre moment. Mon compagnon m'a tapé dessus hier, avant-hier, la semaine dernière. Voilà, et cette espèce de tension qui se rapprochait là, c'était vraiment effrayant. C'était vraiment effrayant et ça m'a... Comment je peux dire ça ? C'est pas juste que ça m'a touchée, c'est comme si le pch-pch-pch dont je vous parlais tout à l'heure, l'espèce d'urgence d'écrire, de dire, ça, ça a recommencé à se manifester chez moi. Qu'est-ce qu'on dit de ces violences ? Comment on y fait face ? Comment surtout on les annule et on arrive à communiquer sans ? Comment on fait ? Je ne sais pas si j'avais pas de solution. Et je me suis surtout rendue compte qu'une fois de plus, ça m'arrive souvent, j'étais en train de me mentir. Dans la mesure où j'avais envie de parler des violences que les copines ont subies, mais sans jamais évoquer celles que moi j'avais subies. Qu'on s'y dirait un pas adjoint, un pas concerné. Or, c'est hypocrite de venir dire aux gens, il faut dénoncer, il faut dire, il faut qu'on en parle, quand toi-même, tu n'es pas foutu de le faire. Donc, forcément, une fois que ça a été clair dans mon cerveau, je me suis mise à écrire et le podcast Rebelles et la Bête est sorti en août 2020, je crois bien. C'est un podcast en huit épisodes dans lesquels je raconte les violences que moi j'ai subies. Pas pour dire, oui, moi j'ai souffert, c'était difficile. C'est pire que ça, c'est que, un, les souffrances que je raconte, on est tellement de milliers de femmes à pouvoir raconter exactement les mêmes. Et deux, c'est justement que ça ne métabolise pas. C'est justement de savoir que nous, et j'ai envie de dire, ici en Guadeloupe en particulier, on vit des choses horribles, vraiment horribles en termes de violence et ça passe comme une lettre à la poste. Parce que nous forts, parce que nous pivots au Kissa, parce que nous j'avons une habitude, chien Marie, c'est pour battre. Oui, mais bon, tu vois, il vaut mieux subir ça avec un tel plutôt que d'aller chercher ailleurs et être seul. On a plein de... je ne sais même pas comment appeler ça, moi, des biais. On a peut-être plein de biais qui font qu'on subit l'innomane des choses qui, ailleurs, seraient absolument inadmissibles et qu'on va s'en regorger par la suite. Voilà, moi, je suis une femme solide, je peux supporter ça. Alors moi, je n'ai pas envie d'être une femme solide qui peut supporter ça. Moi, j'ai envie d'être une femme sereine, heureuse, rigolarde. Voilà, c'est ça que je veux. Je ne veux pas avoir à dire, c'est bon, je coche. Alors, on m'a violée, super, j'ai survécu. On m'a battu, super, j'ai survécu. En ce moment, on peut continuer. Non, est-ce qu'on ne peut pas renverser ça ? Renverser ça. Et donc, le propos de mon podcast, c'est de dire, moi, je vous raconte mes affaires. J'espère que ça va vous donner envie de parler des vôtres. Et plus on va parler de nos affaires, plus autour de nous, on va se rendre compte que ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Et par la suite, comment on s'interroge les uns et les autres sur les rapports qu'on a ensemble ? Comment est-ce que moi, je gère ma colère ? Parce que moi, je suis... Dans toute cette réflexion, je me suis rendue compte que moi, j'avais plein de violence et de colère en moi. Donc, ce n'est pas juste... Je suis la victime d'eux. Je fais partie de tout un système où la violence est omniprésente. On le voit, on l'a vu il y a quelques mois encore, où ça s'entretue facilement dans la rue. C'est facile d'accuser les jeunes. Les jeunes ne se sont pas faits tout seuls. C'est nous qui faisons les jeunes. C'est ceux d'avant qui font les jeunes. C'est la société qui fait les jeunes. Notre société, à quel moment elle sanctionne la violence ? À quel moment elle fait preuve de véritable bienveillance ? Je n'aime pas ce mot-là. À partir du moment où il a été mis à la mode et où il a l'air de se déposer comme une petite chape-là de douceur sur des choses qui sont inadmissibles, moi, je n'ai pas envie d'être bienveillante envers des gens qui font le mal. J'ai bien envie de les comprendre, mais j'ai envie de les choquer un petit peu aussi pour qu'ils se disent, allons faire autrement. Donc, la société qui est la nôtre, elle forme des gens violents que nous sommes et nous engendrons des gens violents parce qu'on les éduque comme on peut et comme on est. Et pour l'instant, il me semble qu'on est dans un cercle vicieux et qu'il ne tient qu'à nous de commencer à faire ce qu'il faut pour que ce cercle-là se renverse et devienne un cercle vertueux. Et après ça, nous, tout représentant en nous, où il y a même aussi, il y a même un axe. A la tête de ce gouvernement, on a des gens qui s'appellent Darmanin, par exemple, qui sont ouvertement néfastes en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes. On ne fait même pas semblant, je veux dire. On ne fait même pas semblant. on a élu des gens qu'on a pu condamner pour des actes absolument répréhensibles envers des jeunes femmes mineures et ça ne nous pose pas de problème moi ça me pose un gros problème, nous nions gros 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 problème, mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se lamente, est-ce qu'on pleure est-ce qu'on accepte le truc et on continue ou est-ce que nous en profondeur on se regarde, on fait notre propre bilan de cette façon de s'adresser les uns aux autres ou voilà, moi c'est ce que j'ai choisi de faire et ce podcast là il servait à ça, on est là en 2020 et puis pour arriver en 2023 alors en fin 2020 je décide qu'il est temps que je rentre chez moi parce qu'il y a plein de choses à faire chez moi je fais, je retrouve plein d'amis, militants aussi dans plein de domaines différents et avec eux je rentre à l'ANG j'en parle là parce que ça fait partie de mon parcours que c'est important je pense de souligner ces éléments là l'ANG, mouvement politique moi je ne suis pas une femme politique c'est pas du tout un truc qui me parle ça me passe au dessus de la tête jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer que ce que je fais concrètement c'est de la politique faire passer des messages à travers mon art essayer d'influencer les mouvements de la population de ma société changer mon monde en espérant que ça essaie mais que ça change encore plus de choses autour de moi c'est politique se positionner contre les violences faites aux femmes contre les violences entre les hommes et les femmes se positionner pour la culture parce que je crois que c'est important je crois que c'est super important la culture comment est-ce qu'elle nous forge comment on s'en sert pour forger notre identité et comment dans un pays comme le nôtre les artistes sont considérés je trouve que ça c'est une question intéressante parce que comme le pays est petit tous les gens on les connait plus ou moins un tel un tel fille un tel en connait-li donc parce que vous connaissez un tel ou paye pas bail valet c'est trop c'est difficile c'est compliqué c'est ah ça pique en même temps si vous paca bail valet qui j'ai fait monter et est-ce que au fond le fait de ne pas lui donner sa valeur à elle ce n'est pas une façon de ne pas nous donner collectivement notre valeur à nous est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'on attend toujours que ce soit l'autre de l'extérieur qui nous valide pour qu'on puisse se dire c'est bon je veux quelque chose ok ah c'est Amérique a là qui a fait jouer tout patou bon ben ok nous qu'à écouter pourquoi est-ce que ça ne viendrait pas de nous c'est voilà bref toutes ces questions là font que je m'applique dans le mouvement de l'ANG en me disant il y a tellement de force dans ce pays là si elles se mettent ensemble si on apprend à réfléchir ensemble si on apprend à se parler il y a moyen qu'on construise quelque chose de pérenne de puissant et qu'on devienne une nation déjà une nation tout court et ensuite une nation forte je suis du naïf des folles peut-être mais j'y crois et je crois que si on si on part du principe que nous pas foutifay elle laisse ça tomber oh ça va pas avec moi alors il y a plein de choses à dire j'ai l'impression en plus que ce soit des choses sans trois choses moi je trouve que la musique aux Antilles elle est vivace depuis non et non elle est vivace elle a plein de couleurs plein de plein de textures plein de saveurs plein de visages plein de choses à côté de ça je suis pas sûre comme je disais tout à l'heure je suis pas sûre qu'on sache nous l'apprécier on apprécie la diversité la beauté la valeur je suis pas sûre de ça ce qui fait qu'on a du mal à l'exporter parce que nous on l'apprécie pas spécialement et à l'extérieur il me semble qu'on continue à nous voir comme un bloc comment on dit ça un bloc imperméable et sclérosé de l'exotique là-bas donc arriver à sortir d'où on est pour faire entendre aux gens la beauté de ce qu'on fait c'est pas évident mais il faut continuer ce travail là il y a des styles dans lesquels je pense qu'on a perdu en créativité en audace en audace voilà globalement je trouve qu'on a perdu en audace je crois en tout cas j'écoute des choses d'avant et j'en me dis les gars on osait faire ça alors dans un son qu'ils vont trouver qu'ils vont mettre dans le morceau dans des onomatopées qui sortent de on sait pas où dans des choix de rythmiques compliqués et j'ai l'impression qu'on a peur du compliqué voilà on va dans des trucs très très simples très très faciles sous prétexte que ce serait plus accessible au public mais c'est comme si on part du principe que le public est bête ou pas en mesure d'apprécier ce qu'on aurait à faire de complexe et moi à partir du principe que le public est bête ça me pose un problème ça me pose vraiment un problème non je crois que les gens sont tout à fait capables tout le monde est tout à fait capable de saisir qu'un morceau d'apprécier un morceau qui a été travaillé c'est pas c'est pas c'est nous faire insulte que de nous considérer comme pas aptes à ça donc je déplace ça un petit peu et puis les gens qui pourraient contribuer à faire un temps ces morceaux travailler et donc à donner envie à d'autres de travailler plus encore d'aller au delà de ce qu'ils sont capables de faire facilement peut-être qu'ils jouent pas le jeu non plus peut-être que peut-être qu'arriver à diffuser ici même quand on fait je sais pas moi quand on prétend faire de la musique c'est difficile en tout cas c'est pas si évident que ça je sais pas comment c'était avant mais il me semble que c'était plus facile à la radio d'entendre des choses ouais qui allaient dans tous les sens qui ouvraient l'esprit qui rajoutaient des couleurs et tout ça oui je crois que c'était beaucoup plus simple maintenant il faut écouter les radios de nostalgie faisons-nous confiance et allons continuer à creuser je disais tout à l'heure que comme on va c'est comme si on va vers le bas et donc il n'y a pas d'émulation il n'y a pas suffisamment à mon sens d'émulation pour se dépasser pour faire encore mieux je parle pas de compétition mais je parle d'un truc où tout le monde se tire vers le haut tout le monde a envie d'aller et quels que soient les domaines qui bouillon qui zouk qui jazz réole qui tout ce bit à la salle moi j'ai envie que ça monte encore encore et encore qu'est-ce que je peux dire de ça encore j'ai jamais abordé la musique comme je veux faire tel style tel style ou tel style moi elle m'est venue comme j'ai envie de chanter qui je suis or en tant que Guadeloupéenne je suis plein de choses je suis plein de choses je suis plein de musique je suis plein de goût je suis plein de je suis plein de personnes je suis plein de rêves je suis plusieurs histoires je suis un paquet de je suis un paquet de colère je suis un paquet de des aveux de ouais et chacun d'entre nous à mon avis est ça chacun d'entre nous a envie de dire pourrait vouloir dire ça dans sa musique en tout cas c'est ça qui me c'est ça qui moi ouais m'habite me nourrit et me guide vers vous parce que comme moi je chante toutes ces choses là je sais que je vous parle parce qu'on se raconte la même histoire donc en nous et quand vous réagissez je sais que je me suis pas trompée je ne je refuse de cracher sur la musique que moi même je vais estimer juste de bon juste à des guillemets juste de de détente parce que ça importe autant le truc où tu secoues ta tête où tu secoues ton rein tes fesses ça importe autant mais il n'y a pas que ça voilà pour moi c'est tout un panel et j'ai envie que le panel se remette à être fleurissant florissant énorme bouillonnant extraordinaire et il y a plein de gens qui sont en mesure de faire ça c'est quel moyen on leur donne pour qu'ils puissent le faire et qu'on puisse les entendre et quel moyen on se donne collectivement pour que la population puisse se nourrir de tout ça voilà moi c'est parmi mes combats il y a ça aussi quand je vais avec une bande de copains prendre le centre des arts qui ne nous appartient pas mais qui devrait nous appartenir c'est pour dire ça c'est pour dire en matière de politique culturelle il me semble qu'on n'est pas tout à fait au top il me semble que nos dirigeants ne sont pas en train de ensemble décider d'un chemin qu'on doit prendre ou alors s'ils ont décidé d'un chemin ils ne nous tirent pas vers le haut les artistes en voie de loup meurent de faim pour la plupart d'entre eux je ne parle pas encore une fois des et encore si je vais même parler des têtes d'affiches et des gens qu'on connait bien voilà il y a plein de gens que vous applaudissez que vous allez voir régulièrement en concert avec beaucoup de plaisir et qui meurent de faim qui n'arrive pas à nourrir correctement leur famille ou qui sirent les fesses quand la fin du mois arrive pas même à la fin du mois le 4 du mois mais t'es là j'arrête ça j'arrête bandée vraiment parce que on ne fait pas on collectivement encore une fois nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que nos artistes sortent de la précarité alors on peut leur suggérer de prendre un travail à côté bien sûr oui un travail qui va t'épuiser et qui va te prendre toute ton énergie qui fera que tu ne seras pas au top de toi-même quand tu devras réendosser ton rôle d'artiste donc il faut peut-être commencer par se rendre compte qu'être un artiste c'est un métier c'est pas c'est pas juste du plaisir c'est pas juste un partitant c'est un métier qu'il faut sans vous ça marche pas je peux chanter m'asseoir devant chez moi et chanter à la lune et au soleil je peux faire ça mais ce ne serait effectivement pas un métier je ne pourrais pas m'en sortir en faisant ça comme ça donc il y a plein de choses à faire pour que la musique en particulier les arts en général dans ce pays là prennent toute leur place je crois aussi que pour que ça fonctionne il faut que nos dirigeants toujours alors je parle de nos dirigeants pas parce que j'ai besoin de quémander pour que eux fassent j'estime que moi je fais j'estime que tous les artistes que je côtoie font leur part sauf que c'est un truc, c'est y'en a l'autre on travaille ensemble, on est censé travailler ensemble et on est censé travailler les uns pour les autres les artistes travaillent pour le peuple les politiques, donc tout ce qu'ils font doivent travailler pour le peuple donc tout ça, ça doit se rejoindre quelque part et donc nos dirigeants doivent comprendre que les arts c'est économiquement super viable sauf si on reste à réfléchir que, ah non mais ça va coûter nous cher ah oui, mais qui pitain non, voyons ça comme une richesse et donc travaillons de façon à ce que ça en soit personne ne doute que le reggae apporte énormément à la Jamaïque personne ne met ça en cause pourquoi est-ce que nous on ne pourrait pas s'appuyer sur le carnaval le zouk, la biguine, le groca, tous combien de petits pays ont tout ça de flèche à leur arc combien ? il n'y a pas en l'eau et ceux qui ont des trucs, ils s'en servent la musique à Cuba waouh, tout le monde sait on entend ça par tous, ça bouge des trucs des écoles, des trucs carnaval toutes pitaines nous, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas de ces richesses-là ? pourquoi est-ce qu'on ne les considère même pas comme des richesses ? pourquoi on continue à penser tout petit ? pourquoi on continue à penser que le territoire est petit ? ça c'est un autre truc là, la Guadeloupe c'est petit le marché est restreint non, on est en 2023 le marché c'est le monde entier il n'y a rien qui nous empêche de déborder partout dans le monde entier rien du tout on prend un avion, on va jouer là-bas sous l'égide de la région Guadeloupe il fait, moon tout à l'entour qu'on est kaki pititayu et kaki pititayu gafet pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir comme ça ? donc voilà, je crois qu'il y a plein de choses à changer dans l'esprit de chacun dans l'esprit des artistes pour qu'ils prennent conscience de leur force de leur puissance de leur importance dans l'esprit de la population pour qu'elles se mettent à aimer, comprendre mais il faut qu'on se parle pour que ça fonctionne mais comprendre l'importance je pense encore une fois de la culture pour chacun d'entre nous depuis nos tout petits jusqu'à nos vieux comment est-ce que tout ça nous porte nous nourrit nous maintient en vie et se transmet et dans la tête de nos politiques qui doivent admettre et jouer leur rôle il faut qu'ils jouent leur rôle aussi est-ce que j'ai fait connaissance avec moi-même ? alors j'ai mis beaucoup de temps à m'appréhender je crois que j'ai même eu très peur de moi longtemps voilà c'est ça qui s'est passé ne me connaissant pas parce que parce que j'ai pas l'impression que ce soit dans nos mœurs de savoir qui on est je crois qu'on on suit des rails qui ont été déjà dessinés roulez roulez va faire des études tu es pas bête donc tu peux faire des maths tu es pas qui si si donc va par là toi tu n'arrives pas à avoir la moyenne là donc fais de la culture enfin bon on suit des trucs sans réfléchir ça explique que j'ai mis 28 ans avant de me avant d'admettre que j'allais faire de la musique par exemple je me suis menti sur ce plan là pendant 28 ans ou est-ce que je me connais pas encore c'est en tout cas à cette période là et pendant longtemps c'est mon rapport avec les hommes ce qui a bien alimenté le podcast je sais pas qui je suis donc je sais pas où est-ce que j'ai le droit de dire oui où est-ce que j'ai le droit de dire non je sais pas si on va continuer à m'aimer si je fais comme si je sais pas si je vais pas perdre de l'intérêt si je n'accepte pas quelque chose qui me convient pas et ça pendant un moment c'est plus important que le reste qu'on m'aime aimez moi quoi qu'il arrive non parce que pendant tout ce temps je me rends compte que moi je m'aime pas et ça j'en ai pris conscience il y a deux ans je crois pas un an que je savais pas qui j'étais et même si le travail avait déjà commencé auparavant il y a des espèces de petits signaux de petits trucs qui nous forcent à nous arrêter à nous regarder et à commencer à peser je crois que ok l'une des premières fois où ça me frappe on est dans les années 2010 peut-être 2014 peut-être et à ce moment là je me rends compte que je ne suis pas que gentille moi je suis persuadée d'être que gentille solaire sympa riant et tout non j'étais pas sombre j'ai pu avoir des pointes de jalousie la colère dont je parlais tout à l'heure cette espèce de en soi moi en tout cas je suis sûre que je ne suis pas la seule on sent parfois des espèces de vagues de violence qu'il faut réfréner alors on peut faire ça toute sa vie réfréner le truc à la dernière seconde ne pas exploser mais moi je trouve ça plus intéressant de réfléchir à pourquoi qu'est-ce qui te met dans un état pareil pourquoi tu es comme ça qu'est-ce qui est venu te choquer quel bobo c'est venu terribleiser là qu'est-ce qu'il y a donc j'ai pris par moment le temps de me regarder de m'interroger de m'arrêter et de me demander qui j'étais et ce travail là il ne s'arrête pas je pense mais ça fait que je me connais de mieux en mieux je m'aime de plus en plus c'est évident je vous jure je m'aime de plus en plus et j'admets je comprends et j'admets que j'ai le droit d'être encore plus grande de prendre encore plus de place de faire encore plus de bruit oui ça va terribleiser les gens autour ça va déranger il y en a qui vont dire mais elle se prend pour qui et ils auront bien raison et je pourrai répondre je me prends pour moi mais tant que je ne sais pas qui je suis je ne peux pas me prendre pour moi je vais essayer d'emprunter le costume de machin de chanter comme truc de m'habiller comme une telle de ne surtout pas ressembler à chose et dans tout ça moi je ne prends pas ma place et c'est dommage c'est dommage je souhaite que chacun d'entre nous ose être lui ose sortir d'une histoire de couple qui ne lui convient pas parce qu'elle le tue même s'il y a des enfants parce que cette idée de oui on est ensemble on reste ensemble pour les enfants ça tue les enfants aussi on le sait très bien on sent les enfants les enfants sentent beaucoup les choses ils sentent les tensions même si on fait belle figuille même si on fait comme ci ils sentent très bien ce qui se passe et donc on les détruit c'est pas ça qu'on veut c'est involontaire mais on les détruit et on continue à se détruire soi et probablement à détruire l'autre qui est avec nous qu'on pense ménager qu'on pense aider donc permettons-nous d'être pleinement quittons un travail qui ne nous va pas jetons-nous à corps perdu dans un domaine qui nous intéresse qui nous appelle même si il n'est peut-être pas si stable et rassurant que ça je ne suis pas en train de dire tous ensemble sautons de la falaise et mourrons joyeusement tout de toute façon ce que je veux dire c'est que je suis sûre que sauter dans la cascade en pays j'en fais ça dans la vraie vie mais sauter dans la cascade et se jeter c'est une expérience qui vaut vraiment la peine ça vaut vraiment la peine de vivre ça ne dure pas longtemps on est à 110 ans à tout casser on n'a rien demandé on est arrivé là on n'a rien demandé en vrai pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas à fond au maximum voilà moi j'ai décidé que je vais vivre ma vie aussi fort que possible mais pour ça il faut que je sache qui je suis pas vraiment je me rappelle de mes premières scènes grosso modo je pense je suis à l'école de musicalement sur Bud et c'est génial tous les trimestres on a un spectacle je trouve ça génial parce que ça met les enfants les élèves dans une dynamique de ce qu'on apprend c'est pour l'offrir c'est pas c'est pas juste répéter son cours de piano chez soi le préparer aller devant le prof et que ça sert ça sert on rentre dans des groupes on chante dans la chorale les parents viennent applaudir on a même des prix à la fin de l'année on avait des prix j'ai gagné une chenifi quoi une année ah 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 et elle fonctionne toujours ah 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 donc ça je trouvais ça génial et alors le troisième concert de l'année le concert de fin d'année il se joue au centre des arts je sais pas si vous vous rendez compte mais on est des enfants et on est sur la grande scène du centre des arts pour donner un spectacle chaque année comme si comme si c'était normal et rendez-vous compte aujourd'hui il y a plus de centre des arts ça veut dire qu'il y a très peu d'endroits finalement où ce truc là cette facilité à accéder à la scène à la diffusion à l'échange mais ouais il y a plus ça il y a plus ça il y a plus cet accès aussi évident donc c'est peut-être l'occasion aussi de saluer tous les gens qui ont voulu que ça ça existe et et d'encourager ceux qui pourraient faire en sorte que ça recommence avec plaisir et donc mes premières scènes elles se jouent là je me rappelle que je jouais que je chantais une chanson qui s'appelle Satin Doll parce que j'étais j'étais jazz 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 à fond à l'époque et parce que je me rappelais le tout je pense que je jouais ça avec un pianiste cigarette holder which wicks me over her shoulder she digs me sweet ladin my satin doll baby shall we go out skipping careful amigo you flipping sweet ladin my satin doll she's nobody's fool but i'm playing it cool as can be i'll give it a word but i ain't for no work watching me switch and rooney elephant you go du da pi da du da di do pi da di and that ain't my satin doll j'ai oublié la moitié des paroles hein voilà et vous me pardonnerez et ça ça doit être l'une des premières chansons que j'ai chanté sur scène et et l'autre truc dont je me rappelle c'est que quand on était au centre des arts pour ça on s'appropriait l'endroit on connaissait par coeur les couloirs les coulisses les cachettes les montées des cendres et ça aussi dans ma construction c'est important c'est comme si c'était déjà les prémices de le lieu de spectacle c'est chez moi il y a un moment où le lieu de spectacle t'appartient et tu le prends tout entier c'est à toi et d'autant plus qu'il y a une année où j'avais croisé Tania Saval que je regarde comme ça et qui m'avait fait un autographe donc ces souvenirs là ils sont ouais je les chéris parce que parce que ça m'a construite aussi dans l'artiste que je suis aujourd'hui je m'en rends compte en le disant là mais ça m'a construite dans l'artiste que je suis en mettant l'ennui de chaque fois alors ça a pas été facile à retrouver j'ai je parlais du spectacle dans la peau de Mano où on rend hommage à Manu Lapioche on est à Bouillante dans une salle qui s'appelle l'Atrium qui est oui elle fait partie des quelques salles en Guadeloupe qui proposent des espaces mais c'est pas c'est pas aménagé pour on s'organise et c'était super c'était une des super scènes qu'on a faites avec ce spectacle là et donc comme c'est pas aménagé pour les loges sont à côté elles sont on est caché du public par des paravents à un moment donné dans le spectacle on entend la voix de Manuela Pioche qui sort de là-haut là-bas les musiciens lèvent la tête au ciel pour lui rendre l'hommage encore plus appuyé et au moment où ça se passe haha à l'Atrium il y a un coup de vent phénoménal qui jette tout par terre et tout le public il s'est dit boy boy mi es tuya Manuela Pioche qui là je ne saurais pas dire que c'était pas vrai je ne pourrais pas dire que c'était pas vrai parce que c'était tellement à propos tellement surprenant tellement voilà j'ai adoré ce moment-là et si je peux faire un deuxième si je peux dire un deuxième toujours dans cette tournée Manuela Pioche on est à Moule Salle Robert Loison pour une une représentation senior elle a lieu à 16h on a majoritairement des personnes âgées qui sont venues voir et pour moi c'est d'autant plus important et intéressant que ces gens-là ont connu Manuela Pioche de son vivant ils l'ont vu ils l'ont entendu ils lui ont peut-être même parlé et c'était le public le plus extraordinaire de tous parce que c'est Mouna c'est un spectacle on a considéré il y a des amours et il y a des commentaires 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 je suis censée être en larmes mais les gens me font mourir de rire et il y a des commentaires et il y a des commentaires à faire du bien à faire plaisir et ça me dit que ça vous fait un travailleur et bon les gens ont besoin de ça les gens ont besoin de les gens ont besoin d'avoir tous ces espaces où tout est possible voilà le fantastique s'invite soyez-vous osez être vous osons être nous voilà c'est ça mon message universel c'est sortons-nous des des conventions tant qu'elles nous empêchent d'être nous oui c'est difficile c'est probablement utopique c'est probablement dans la tête de plein de gens complètement fou mais je crois qu'on est jamais plus heureux que quoi qu'on y soit j'ai rencontré un gars extra il y a un an et demi Isabelle Stardy c'est un rappeur que vous connaissez j'espère dans la mesure où entre autres il fait partie des précurseurs du rap créole ici en Guadeloupe et on se connait depuis un moment mais il y a un an et demi on s'est rapproché pour commencer à travailler ensemble il y a plein de chansons qui sont nées de cette rencontre et surtout on a envie de faire un nouveau spectacle et c'est ça qui est en cours en ce moment c'est ça qui est sur le feu un spectacle qui va parler d'une femme en Guadeloupe en 2023 c'est quoi ça une femme surtout si elle est féministe elle est militante mais en même temps elle est amoureuse elle est engagée elle est peut-être incohérente enfin enfante quoi qu'on n'ait pas qu'il ait ça dans nous et donc je suis contente de mettre tout ça sur papier et de préparer ce nouveau truc qui bouillonne et que j'ai envie de partager avec vous mais laisse ça qu'est pareil ensuite en termes d'actu il y a un album qui vient de sortir en termes d'actu il y a un album qui vient de sortir il s'intitule Certify A Life et il est sorti juste après trois singles donc pendant onze ans je n'ai rien sorti du tout et puis là en l'espace de deux mois j'ai mis album, single bref et bien ça ne fait que commencer préparez-vous ça ne fait que commencer parce que justement cette collaboration cette collaboration avec Star J elle me redonne une espèce de ballon après après dans la peau de Mano après l'arrêt brutal à cause du Covid il y a une espèce de baisse de comme plein de gens je pense j'ai subi une espèce de baisse de pression c'est pas c'est pas l'envie qui a disparu c'est la pression et puis là je suis contente de me remettre en mouvement et de vous offrir plein de choses l'album Certify A Life il a été enregistré en live et c'est une espèce de clin d'oeil à l'arrivée de l'intelligence artificielle ce truc parce que on a cette nouvelle technologie qui peut nous faciliter la vie à certains endroits et qui malgré tout m'apparaît un peu comme une menace pour les créatifs pour les artistes parce que ben l'appli pour n'importe quelle appli pourra utiliser ma voix pour me faire chanter ce que je n'aurais pas chanté d'autres personnes pourront se retrouver à chanter alors qu'elles savent pas chanter ah 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 et dans un marché qui est déjà tellement compliqué je me demande comment on va trouver notre place tout en étant persuadée que l'humain est irremplaçable j'espère de tout coeur que l'humain que l'artiste humain est irremplaçable et Certify A Life c'est une façon de rappeler ouais nous nous là toujours c'est Nuka Feil Soni Troupé à la batterie Eric Del Blanc à la basse Audrey Clodion au piano heum Lydia Barlain au coeur euh renforcement de coeur tous ces gens-là c'est des gens vivants c'est des gens dont le talent est vivant échangeant et euh et dialoguant voilà c'est ça qu'on est et Certify A Life c'est un petit condensé j'ai envie de dire ça comme ça petit parce qu'il y a huit titres sur les plateformes 9 titres si vous venez sur Bandcamp il y a un petit bonus c'est un condensé de ce qu'on propose sur scène depuis plusieurs mois, depuis le mois de novembre si vous avez suivi, il y a au moins un concert par mois quelque part en Wadlou avec cette équipe là, plus ou moins réduite qui bouge, mais parce que c'est vivant nous vivant c'est concernant au café et vous offrir ça sur les plateformes c'était une façon de rappeler que il y a du mouvement et derrière il y a plein 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 de choses qui arrivent en tant que femme engagée participer s'investir dans le rayonnement culturel de son territoire la Guadaloupe Florence Napry et je vous demande de la prouver le jour de Noël ce jour voilà bon Dieu tout Dieu moins bon moins sourd moins tombé en caligot c'est un homme c'est un homme qui passe moi c'est un homme Je suis contente de me faire des bras Pas pour moi couper, pas pour moi couper Pas pour moi couper, pas casser des bras Pas pour moi couper, pas casser des jambes Pas pour moi, je joue là au palais Dans l'art et ça, j'ai un format Bonne nuit Je dois, je dois, je dois le Bonne nuit Moi, moi, moi aussi Un gros big up pour le pig Merci à Cynthia Merci pour tous ces portraits Merci de nous mettre en lumière Sous-titrage ST' 501 Mais non Mais non Mais non, mais non, mais non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501